Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends les gars et vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, l'un des personnages au Zenkai les plus attendus va arriver dès demain sur Dragon Ball Legends ça fait un moment qu'on se dit que lui ça serait bien qu'il ait un Zenkai mais qu'en même temps on est en mode est-ce qu'il a un Zenkai, est-ce qu'il va pas être complètement pété ? C'était ça la question qu'on se posait et bien on aura la réponse dès demain puisqu'en effet Badak Super Saiyan va obtenir son Zenkai le Badak SSJ bleu, le Badak du trio légendaire, le Badak de tout est permis avec les coups critiques rappelez-vous au moment de la sortie de ce Badak avec Gotenks Violet tu pouvais mettre des tapes attaques à 400 000 c'était n'importe quoi ce qui était possible de faire, il y avait des grands grands... en fait dans l'histoire de Dragon Ball Legends c'est l'une des plus grosses conneries qu'il y a eu sur le jeu ce Badak SSJ, puisqu'ils ont dû faire des patchs autour de lui après, ils ont dû forcément revoir l'équilibrage on pense notamment à Broly DBS qui était jouable avec le Badak, bref énorme connerie honnêtement tout ça et donc bah là peut-être que, peut-être que l'épisode va être réitéré, peut-être que l'Empire va contre-attaquer avec ce Badak SSJ qui va revenir et peut-être qu'il va complètement éclater Gohan Zenkai bon je pense pas, ça m'étonnerait quand même, peut-être que c'est mon côté fanboy de Gohan qui me fait dire je pense pas etc mais en vrai c'est clairement pas impossible, parce que pour rappel déjà pour commencer ce Badak il est bleu et on a quelques informations qui nous sont données dessus et ça annonce du lourd, bref on va y retourner juste après d'abord je vous propose qu'on parle un petit peu des annonces, alors on va regarder ce qui concerne les annonces de demain annonce de maintenance réseau, alors ça c'est nouveau, c'est un truc qu'il n'y avait jamais eu sur le jeu jusqu'à maintenant maintenance réseau, je sais pas ce que c'est, alors est-ce que le jeu va être en maintenance pendant toute la nuit du coup ? est-ce qu'il sera accessible ou pas ? maintenance réseau du serveur aura lieu à la date indiquée si le jeu sera donc indisponible pendant cette période donc le jeu sera indisponible jusqu'à 4h du matin, ah ouais mais d'accord mais ça dure que 1h en fait, la maintenance réseau dure que 1h c'est de 3h à 4h du matin ok je pensais que c'était toute la nuit comme pour les mises à jour de version mais non ça sera juste de 3h à 4h du matin ok bon bah maintenance réseau on verra bien ce qu'il en résulte, c'est la première fois qu'il y a ça dans le jeu donc bon je sais pas à quoi ça consiste et enfin maintenance des tirages bien entendu pour préparer l'arrivée du Badak Zenkai alors je vais vous mettre peut-être la petite annonce quand même concernant le Badak, ça peut être sympa le voici Super Saiyan Badak Zenkai Awakening arrive on top of his main ability, comment je pourrais traduire ça moi ? au maximum de son habilité principale de sa capacité principale de son main tout simplement on va pouvoir booster la vitesse de pioche en plus de ça bon ça c'est déjà le cas, là actuellement il booste déjà sa vitesse de pioche avec son main le personnage en plus de ça son 4ème passif va booster et ses dommages et sa vitesse de pioche donc on nous dit qu'avec Badak on va pouvoir booster les alliés Super Saiyan et augmenter la vitesse de pioche par 2 pour finir les combats rapidement alors attention j'ai vu des gens dire ohlala attention il va augmenter la vitesse de pioche plus 2 des alliés non 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 c'est pas ça qu'il y a écrit il y a écrit que lui il se donne plus 1 de vitesse de pioche ici il se donne plus 1 de vitesse de pioche ici il booste les Super Saiyan et lui a vitesse de pioche plus 2 en fait grâce à ça tout simplement je pense pas qu'il donne vitesse de pioche plus 2 aux alliés ça m'étonnerait alors s'il donne vitesse de pioche plus 2 aux alliés on est reparti pour la connerie qui était sortie à l'époque parce que c'est du même level imaginez vitesse de pioche plus 2 avec des dégâts et des coups critiques non non c'est complètement n'importe quoi j'espère qu'ils vont pas faire ça honnêtement s'ils font ça ça va être n'importe donc je pense pas que ça soit ça surtout qu'en plus de ça on va pouvoir aller voir après la liste des personnages Super Saiyan mais s'ils font ça actuellement sur le nouveau kit Trunks le kit Trunks qui à chaque fois fait une strike se donne plus 1 de vitesse de pioche imaginez s'il a plus 2 de vitesse de pioche de base non c'est impossible c'est littéralement impossible ils vont pas faire une connerie pareille je pense pas quand même alors par contre l'artwork je crois que c'est l'un des plus beaux Zenkai du jeu honnêtement je pense que c'est l'un des plus beaux Zenkai du jeu il est absolument sublime ouais bah il est magnifique ce qui est bien c'est qu'il y a un peu de couleur quand même sur ce Zenkai bon il y a des couleurs sur tous les Zenkai mais je sais pas là ça rend bien avec le premier plan qui reste coloré il est magnifique il est plus beau que l'artwork de base honnêtement le Zenkai là de Badak donc bah moi je suis plutôt content du Zenkai de Badak maintenant bon bah faut voir ce que ça a donné niveau équilibrage mais j'ai envie de te dire en même temps est-ce que ça peut être pire que Gohan je suis pas sûr je suis pas réellement sûr que ça puisse être pire que Gohan alors le Badak actuellement l'artwork est comme ça actuellement on est d'accord qu'il est quand même plus joli Zenkai je vous le remets Zenkai il est plus joli même enfin bon bref de base il était très bon en fait ce Badak mais je le trouve plus joli en Zenkai alors le Badak bah je l'ai à 14 étoiles donc ça c'est la première bonne nouvelle pour commencer type physique 14 étoiles il a des stats quand même corrects autant dire qu'avec le Zenkai ça va être complètement n'importe quoi les stats on peut imaginer entre 2,6 millions et 2,8 millions de force 290 000 d'attaque physique à mon avis vu le pool qu'il a là 250 000 au minimum d'attaque Ikora et sûrement dans les 180 000 de défense donc niveau stats ça va être complètement craqué sachant que là l'arbre est pas montée à fond en plus j'ai l'impression Strike Ikora sur le personnage Saiyan, Super Saiyan, équipe de Badak bien entendu le personnage actuellement sur l'aspect a 40% de chance de mettre la super saignée il a un dégâts élevé ce serait bien qu'il passe en colossaux il réduit de 1 la vitesse de pioche de l'adversaire il a une carte verte qui annule les malices de stats et régénère la force donc on peut imaginer que soit va coûter moins cher soit va faire plus de choses cette carte verte l'ulti régénère le ki de 30 pareil à mon avis l'ulti va s'améliorer un petit peu le main augmente la vitesse de pioche tire l'ultime on peut imaginer un petit bonus de dégâts supplémentaires ou du heal là dessus la Cap Z c'était 25% de défense et d'attaque physique de base pour les Super Saiyan on va très certainement avoir une Cap Z Zenkai pour les Super Saiyan bleus ce qui peut être intéressant d'ailleurs pour les Super Saiyan bleus le passif numéro 1 une fois entré en scène si un autre classe Super Saiyan fait partie des combattants de l'équipe les effets suivants s'appliquent augmente de 30% les dégâts infligés réduit de 5 le coût des heures physiques et d'énergie augmente la vitesse de récupération du kit 40% ce passif là je pense qu'il va être up un tout petit peu il va pas beaucoup changer à mon avis et le passif en fait qui est à l'origine de tout de toutes les possibilités avec ce Badax et celui-ci les effets suivants s'appliquent aux classes Super Saiyan alliées lorsque vous repliez augmente les dégâts infligés de 20% pendant 15 secondes augmente le taux de coût critique de 30% pendant 15 secondes et augmente les dégâts des coût critique de 70% ça je pense pas que ça va changer à mon avis ce passif là va rester le même il est déjà complètement craqué peut-être qu'il aurait une petite ligne en plus genre augmenter la régène de ki mais voilà ça va s'arrêter là à mon avis les valeurs vont pas augmenter ça serait en fait ne serait-ce que 5% en plus sur le taux de coût critique et sur les dégâts des coût critique ça serait complètement pété ça reste super fort en fait actuellement comme boost le problème c'est que Badax il mouline en fait mais avec son Zenkai il va plus mouliner donc ça va être très fort ça va être très fort il faut pas oublier qu'il va avoir deux passifs en plus de ça son arbre Zenkai et sa capte Zenkai sur lui même donc autant dire que le personnage il va plus mouliner du tout même ça va être très rigolo je pense vitesse de pêche plus alors on peut regarder un petit peu ce qu'il va être possible de faire au niveau des super saiyan dans le jeu actuellement avec Badax Zenkai au niveau de team bah déjà on a Trunks Zenkai Trunks Zenkai qui pourrait être potentiellement très bien avec Badax et un autre métier saiyan pourquoi pas Trunks Zenkai il est très fort donc on peut imaginer qu'en plus de ça c'est un personnage qui a de la vitesse de pêche je rappelle souvent il y a plein de gens qui m'ont dit dans l'histoire de Rainbow Legend il y a plein de gens qui m'ont dit oui Fits n'importe quel personnage n'importe quel personnage super saiyan peut être fort avec Badax mais ça c'est faux ça c'est des analyses de nous sans déconner pour être fort avec Badax il faut avoir de la vitesse de pêche c'est déjà l'un des trucs qui va te rendre le plus fort possible avec Badax c'est si t'as de la vitesse de pêche et pourquoi c'était aussi fort le Broly DBS c'est parce que Broly DBS il peut avoir vitesse de pêche plus 2 donc forcément c'est complètement craqué et pourquoi c'est fort d'avoir de la vitesse de pêche avec Badax c'est pas compliqué c'est que tu augmentes tes chances de faire des coups critiques plus tu vas lancer de cartes plus t'as de chances de faire des coups critiques et justement de faire le kill justement avec Badax donc c'est pour ça que c'était très très fort avec Broly DBS notamment donc tous les personnages qui ont de la vitesse de pêche déjà sont les personnages qui vont se prêter le mieux à la base avec Badax parce qu'ils vont pouvoir multiplier ses chances de mettre des coups critiques ce qu'on veut c'est mettre des coups critiques en fait parce que le gros boost c'est le boost de dégâts critiques c'est pas le boost de coups critiques le gros boost parce que t'as pas tant t'as 30% de chances de plus que la norme c'est pas non plus comme si t'allais mettre un coup critique à chaque carte loin de là c'est 1 sur 3 donc ce qui est très important c'est d'augmenter ses chances de mettre des coups critiques donc de faire plus de cartes tout simplement pour proquer ses fameux 70% de dégâts qui vont être craqué c'est pour ça que c'était super fort avec Goku GT Vert par exemple pour rappel aussi ensuite pour ceux qui ont Broly Zinkai ça peut être intéressant le problème c'est que ça part en double bleu donc dans ce cas là il faudra partir en blue ou purple mais pourquoi pas ça peut être intéressant en soi le Goku SSJ bah pour ceux qui l'ont Zinkai c'est sûr que ça va être intéressant pour ceux qui l'ont Zinkai enfin je veux dire même s'il n'y a pas de vitesse de pioche ça reste un Zinkai quoi donc bon là ça sera fort dans tous les cas Zinkai plus Zinkai on sait que ça sera fort Gohan Transform malheureusement bah c'est un SSJ 2 une fois Transform Vegeta GT un peu vieux Gogeta Vert alors à mon avis Gogeta Vert il y a moyen de faire des choses très intéressantes avec le personnage encore aujourd'hui Gogeta Vert justement c'est pareil il a de la vitesse de pioche donc c'est pour ça que ça peut être bien avec le personnage de Gogeta Vert ce qui peut être intéressant également avec Gogeta Vert c'est sa possibilité à one shot l'adversaire en fait tout simplement si vous faites carte verte spé et que ça crite avec Badak SSJ c'est kill quoi tout simplement c'est complètement c'est complètement opé en termes de dommage mais bon malheureusement je pense que Gogeta Vert commence à se faire un petit peu vieux alors ça sera un truc à faire potentiellement voilà ça peut être marrant ça pourrait être marrant mais ça sera très certainement pas l'une des choses les plus optimisées loin de là selon moi il y a sûrement meilleur en vert et on va y venir après donc il y a également le Trunks d'homme de chaleur lui il peut être intéressant en vrai le Trunks d'homme de chaleur le problème en fait à ce niveau là c'est plus les Cap Z puisqu'en fait le Badak il est Saiyan, Super Saiyan donc ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnages qui vont booster les Métis Saiyan beaucoup qui vont booster les fusions beaucoup qui vont booster les films par exemple mais pas forcément Saiyan ou Super Saiyan donc c'est ça qui va être un petit peu compliqué pour le Badak alors en soi on a Broly DBS qui peut encore être bon avec les boosts de Badak franchement le personnage peut faire des choses mais c'est pareil niveau Cap Z ça va être relou les Cap Z c'est quand même beaucoup plus important maintenant qu'à l'époque où le trio légendaire était joué c'est ça qu'il faut se dire aussi c'est que c'est devenu ça a pris quand même bien plus d'ampleur au fil du temps notamment à cause des Zenkai donc c'est aussi à noter ça donc Broly DBS bon en vrai pour l'instant je trouve il y a Trunks Trunks Zenkai en notable genre vraiment où ça peut être très bon le reste c'est notable donc Gojetaverse c'est notable Broly Zenkai si vous voulez Zenkai 7 ça va sûrement être très bon Goku si vous voulez Zenkai 7 ça va sûrement être très bon aussi Gojetaverse notable Trunks d'homme de chaleur c'est notable Broly DBS c'est notable Mirai Gohan c'est notable Végéto Violet alors c'est pareil Végéto Violet c'est notable mais dans ce cas là c'est au niveau des Cap Z encore une fois que ça va faire de la merde qu'est-ce qu'on a Trunks Ikari Trunks Ikari ça peut être également sympa mais c'est pareil au niveau des Cap Z ça fout le bordel le Goku GT ça reste notable pour moi Goten qui se transforme en Super Saiyan 3 donc c'est pas intéressant Goten c'est notable lui lui par contre je pense que c'est très intéressant c'est la vraie unité où je pense avec lequel ça va être très intéressant qui n'est pas un Zenkai c'est ce Goku là pourquoi ? parce que déjà niveau Cap Z ça fonctionne le personnage boost les Saiyans et c'est un Super Saiyan donc il sera boosté par Badak mais en plus de ça il est très bon ce Goku parce que lorsqu'il rentre en scène il pioche une Strike donc ça va lui permettre justement d'avoir cette fameuse carte en plus qui va augmenter ses chances de mettre un coup critique et il a l'ESPE à 35 donc ça peut être très très intéressant pour moi ce Goku là ça va être sûrement l'une des unités avec lesquelles je vais jouer le Badak lorsqu'il va sortir bah demain du coup clairement alors il y a également l'autre Goku mais bon lui moi je l'ai moins étoilé mais c'est pareil lui c'est très intéressant pour ceux qui l'ont avec pas mal d'étoiles c'est peut-être un peu moins intéressant quand même que le Goku que je viens de vous montrer parce qu'il n'a pas de Cap Z pour le Badak mais ça peut être également très intéressant avec le Goku Kaioken bien entendu alors ensuite qu'est-ce qu'on a éventuellement Broly X franchement Broly X ça peut être pas dégueulasse c'était n'importe quoi Broly X genre ce qu'il est sorti avec Badak SSJ on a le Goku Yadrat qui va avoir son Zekai en C4 donc avec lui ça pourrait être intéressant également le Buff Trunks ça peut être intéressant mais c'est pareil niveau Cap Z en fait vous avez vu c'est niveau des Cap Z que ça fout le bordel alors il y a certains personnages là qui n'y sont pas on parlerait des personnages que vous ne voyez pas qui sont ici qui sont des personnages qui se transforment en Super Saiyan donc on a Gogeta DBS on a les deux nouveaux Métis Saiyan Goten et Trunks donc Goten et Trunks avec eux ça peut être super 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 intéressant par contre on a Mirai Gohan Vert également mais vous avez vu voilà c'est vraiment au niveau des Cap Z que ça fout le bordel en fait au niveau des Cap Z ça fout le bordel pour moi le plus intéressant honnêtement c'est Goku Vert Goku Vert là je pense que lui c'est un allié de choix clairement je pense que lui c'est un allié de choix pour le Badak après il en faudrait le problème c'est qu'il en faudrait un deuxième parce que bon on ne fait pas une team avec que deux personnages et c'est vrai qu'après si tu veux le combo des deux personnages ça marche bien plus les Cap Z bah c'est un peu compliqué c'est quand même un petit peu compliqué et là comme ça bah j'en vois même pas en fait j'en vois même pas dans la liste comme ça honnêtement je sais pas dites moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire alors après bien sûr si tu joues par exemple avec Goten Goten et Trunks les deux nouveaux transforces ça va être très fort mais est-ce que tu préfères jouer Badak avec Goten et Trunks que Gohan Zenkai par exemple tu vois c'est une autre question mais bon pour ceux qui n'ont pas Gohan Zenkai ça peut être très intéressant bien entendu donc il y a des choses comme ça qui peuvent être très sympathiques de toute façon je vais vous faire plein de showcases sur le personnage vous inquiétez pas pour ça bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi ce que vous pensez de tout ça dites moi avec qui vous allez jouer selon vous Badak avec qui peut être très fort peut-être qu'il y en a que j'ai omis de citer ici c'est pas impossible et sur ce nous on se dit à très bientôt il y a Vegeta Transfo Vegeta Transfo saga des films qui peut être très intéressant mais il est bleu aussi et sur ce bah voilà on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo les gars portez vous bien bye bye tout le monde et ciao